Bon, je pense que vous l'avez tous vu, mais en ce moment c'est la fête aux rumeurs sur Animal Crossing Switch. Les rumeurs fusent et on ne sait plus ce qu'on doit croire réellement. Je vous avoue que moi-même, je commence à être perdue avec tout ça. Depuis quelques jours, on commence à avoir des dizaines de sites qui nous parleraient d'une date de sortie pour le mois de septembre. Et je vous l'accorde que quand plusieurs sites s'y mettent en même temps, on est tiraillé entre rumeurs ou réelles. J'espère que vous allez tous bien et je vous propose qu'on voit ça ensemble aujourd'hui. Bon, je vous avoue que même si rien n'est officiel, oui je vous répète quand même que ce n'est pas officiel, la date me paraît probable, mais ça ce n'est que mon avis. Enfin, du moins si vous voulez, la date du mois de septembre me paraît beaucoup plus probable que la première rumeur qu'on a vu il y a quelques semaines concernant une sortie pour le 29 avril. Oui, oui, il y a déjà quelques semaines, on commençait à avoir quelques petites rumeurs qui commençaient à se lancer sur Animal Crossing Switch avec une sortie pour le 29 avril. Visiblement, ce qui s'était passé à cette époque-là, c'est qu'un magasin GameStop avait lâché cette date, mais en fait c'était juste une date pour pouvoir lancer ses précommandes, donc rien de réaliste. Et au final, quelques jours plus tard, cette date est complètement balayée par le mois de septembre et selon moi, le 29 avril était bien trop proche alors que nous n'avons toujours aucune image du jeu. Bref, passons aux rumeurs du moment. Je pense qu'on commence tous à s'impatienter et que les rumeurs nous font rêver. Mais du coup, que croire entre rumeurs et réalité ? Première rumeur du moment, plusieurs sites tels que GameBlog, JeuxVidéo.com ou encore Nintendo Tone et plein d'autres nous parleraient d'une sortie pour le mois de septembre. Et c'est là que ça devient troublant. Beaucoup trop de sites nous parlent de la même info et je comprends que beaucoup commencent à être perdus. Mais on va commencer par le commencement, d'où vient cette rumeur ? Visiblement, ça proviendrait du site Loot Gaming qui avait annoncé l'arrivée du concept Nintendo Labo pour ceux qui connaissent, avant l'annonce du projet par Nintendo. Et donc là, l'histoire se répète, ils nous annoncent une date de sortie qui est le mois de septembre avant que Nintendo l'ait annoncé lui-même. Bon, je vous l'accorde, c'est troublant. Ils avaient eu raison au moment de Nintendo Labo et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande pourquoi ils n'auraient pas raison pour Animal Crossing Switch. Mais attention à ne pas se laisser emporter par la hype, parce que tout cela n'est que rumeur. Même si les sites sont plusieurs à relater la même information qui paraît des plus réalistes, Nintendo n'a toujours rien confirmé. Deuxième rumeur du moment, qui en effet paraît aussi extrêmement réelle, il est dit sur plusieurs sites que Animal Crossing serait l'attraction principale du prochain E3 de Nintendo en juin. En effet, ça paraît extrêmement réaliste. Et ça coïnciderait avec une sortie pour le mois de septembre. Mais encore une fois, avec cette information, réalité ou rumeur, on ne le saura qu'en juin lors de l'E3. Venons-en à la dernière rumeur du jour, un tweet qui a eu lieu il y a quelques jours. En effet, le tweet de John Cabrera m'a laissé extrêmement perplexe, et j'avoue avoir été traversée entre plusieurs émotions, entre le croire ou ne pas le croire. Parce que franchement, là, je vais vous parler d'un ressenti personnel, mais ce qu'il dit, ce n'est pas fou, et c'est bien pour cela qu'on hésite avec rumeur ou réalité à propos de son tweet. Il nous dit que le jeu serait en 3D, en 60 FPS, que le nombre de villageois varierait avec la taille de notre village, qu'on pourrait choisir le type de notre biome, la taille. Il y aurait des nouveaux habitants, des nouveaux poissons, de nouveaux habits, et plein d'autres choses. Il nous parle même des amiibos, de la caméra, des QR codes, et des métiers qui y seraient intégrés. Enfin bref, dans son tweet, il y a tout qui y passe. Et je dois vous avouer que s'il a raison, le jeu sera, à mon sens, plutôt bon. Maintenant, malheureusement, on en revient toujours à notre sujet. Est-ce que ce que cet homme nous dit à travers ses tweets sont des rumeurs ou la réalité ? Et bien malheureusement, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Même si à travers cette vidéo, je n'apporte pas de nouvelles informations vis-à-vis d'Animal Crossing Switch, parce que la réalité est là, nous n'en avons pas. Je tenais à vous en parler pour que nous puissions débattre dans les commentaires, pour savoir ce que vous aussi vous en pensez, mais aussi peut-être éclairer quelques personnes qui sont extrêmement perdues à travers le sujet. Je vais quand même vous donner mon avis à moi sur toutes ces rumeurs. C'est que tant que Nintendo reste dans l'ombre, je préfère n'en rien croire. Peut-être pour éviter d'être déçue ou autre, je ne sais pas. Et encore une fois, il faut dire que toutes ces rumeurs font réelle. Il faut dire qu'une sortie pour le mois de septembre serait extrêmement envisageable. En plus, ce serait un an après l'annonce qu'on a eue lors d'un Nintendo Direct en 2018 qui s'est déroulé en septembre. Il faut avouer que pour marquer le coup, ce serait plutôt sympathique. Mais c'est surtout parce qu'on n'a toujours pas d'annonce, ni d'image, ni rien du tout, et que le mois de septembre avec le 3 juste avant, ça collerait. Mais malheureusement, même si tout cela est envisageable, ce n'est encore que stade de rumeur. A partir de maintenant, je vais vraiment vous donner un avis personnel sur le sujet. Pour moi, je pense qu'il faut se méfier de tout l'engouement et de toute la hype qu'il y a autour du jeu Animal Crossing Switch afin de ne pas être déçue si cela arrive ou si ça n'arrive pas. Parce que pour moi, aujourd'hui, la seule chose qu'on a de réelle, ça reste ceci, datant de septembre 2018, lors d'un Nintendo Direct. C'est ce trailer qui ne contient pas d'image du jeu, comme c'est marqué en haut, mais qui nous annonce un Animal Crossing Switch pour 2019. Donc en effet, toutes ces rumeurs nous font rêver, on a envie d'y croire, mais il faut quand même rester un minimum sur la réserve pour ne pas être trop déçu, même si c'est extrêmement envisageable et que la sortie sera peut-être au mois de septembre. Mais encore une fois, on ne peut assurer avec aucune certitude que cela arrivera. Malheureusement, mes chers croceurs, la seule chose à laquelle on peut se fier aujourd'hui, c'est Nintendo, et malheureusement, Nintendo ne nous a strictement rien transmis à propos de ce jeu. Entre nous, j'ai vraiment envie de savoir votre avis dans les commentaires. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et dès qu'on aura de nouvelles infos, je vous en ferai part. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde, bye bye !